Bon voilà, bonsoir à tout le monde, écoutons cette petite vidéo ensemble. Vous avez tous écouté ça, il y a une fois, il y a quelques années, j'aurais répondu avec virulence à ce genre de transmission. Mais je crois que ça ne vaut plus la peine, parce qu'on peut se foutre d'un peuple, on peut manipuler une jeunesse qui ne comprend rien. Aujourd'hui, la jeunesse africaine est tellement consciente que je n'ai même plus besoin de faire certains efforts. Que le Togo n'est pas un pays, nous savons que notre pays n'est pas parfait. L'être humain, l'être humain dans son essence n'est pas parfait. La perfection est seulement divine. Mais chaque jour que Dieu fait, nous essayons de nous améliorer dans nos rapports avec le prochain. Voilà le sens de la vie. Ce n'est pas ce petit discours que vous allez faire pour dire que vous pouvez défendre un régime dictatorial. Faisons un peu d'histoire. Et il y a des mots, ça fait combien de mandats il est en train de faire ? Ça fait combien de mandats ? Quatrième mandat. Et vous ne trouvez rien à dire. Allons encore derrière. Qu'est-ce qu'il a fait pour mériter la présidence de la République du Togo ? Quand nous discutons AK-24 avec les intellectuels togolais sur le territoire et dans la diaspora. Qu'est-ce qu'il a fait ? Toutes ces années de pouvoir, qu'est-ce qu'il a fait pour le peuple togolais ? Et les togolais ne font que nous écrire du matin au soir. Je dis bien du matin au soir pour nous raconter les conditions de vie misérables, indignes qu'ils ont. Les souffrances qu'ils passent. Je peux commencer à vous poster ici chaque jour des dizaines de messages qui m'arrivent de la jeunesse togolaise. Ils n'ont même pas honte. Et vous voulez accuser indirectement. Je sais que vous êtes en train d'accuser. Mais je vous dis que cette personne-là est en train de se sacrifier pour l'Afrique. Parce que vous ne connaissez rien de sa vie privée. Vous ne savez pas les efforts. Ce qu'ils supportent pour porter ce combat-là en avant. À chaque fois qu'un leader d'opinion panafricain ouvre la bouche, ils vont trouver le moyen de les attaquer. Et dernièrement, j'ai vu sur la toile circuler que le frère Franklin, la soeur Nathalie a été payé par le gouvernement du Niger. On m'envoyait des trucs. Je n'ai même pas répondu parce que je ne perds même pas le temps avec ces balivernes. Je ne perds pas le temps avec ces bêtises dans un moment aussi crucial. Le petit Edema, c'est le fils d'un assassin. D'un domestique. Je dis bien d'un domestique de la Légion étrangère qui a tué le rêve des Togolais et je dirais de tous les Africains. C'est le fils de l'assassin de Sylvanus. Depuis qu'il est au pouvoir, qu'est-ce qu'il a fait de concret pour les Togolais ? Qu'est-ce qui a changé dans la vie quotidienne des Togolais ? Si ce n'est pas des misères en misère. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Ça y est sous les yeux du monde entier. Tout le monde sait dans quelles conditions les Togolais vivent. Maintenant, midi et soir, ils ne font que mes cris pour me dire « Doin, vraiment, il faut nous aider. Doin, il faut nous aider. » Celui qui a gagné les élections au Togo est en exil. J'ai un de ses vocales que j'ai posté hier sur mon canal Telegram. Cette maudite famille, cette maudite famille a essayé de payer sa conscience. Il a refusé, il a fui du pays. En ce moment, il est en exil. Vous avez vu la France ouvrir la bouche pour dire quelque chose, c'est ça ? Vous avez vu l'Union Européenne ouvrir la bouche pour dire quelque chose ? Ou bien cet État néglier qui sont les États-Unis ouvrir la gueule pour dire quelque chose, c'est ça ? Vous voyez, c'est des gens comme ça qui font que nous n'arrivons jamais à nous sortir de notre condition d'esclave. Parce que ce que je veux que les Africains comprennent, et ça fait des années que j'insiste sur ça, l'Afrique est un camp de concentration. Parce que je suis né, j'ai grandi en Afrique avant de venir ici. Les conditions de vie en Afrique, quand tu regardes l'Afrique de l'Europe, tu te demandes comment les gens font pour accepter ça ? Les Occidentaux, eux-mêmes, quand ils discutent avec moi, ils me disent « Mais connerie, comment vous faites pour accepter des choses comme ça ? » « Mais comment vous faites... »